Alors oui, aujourd'hui, je pense que tout le monde sera d'accord si je dis que l'accès aux soins de santé en Côte d'Ivoire est assez périlleux. Il n'est pas rare de voir sur les réseaux sociaux des SOS de demande d'aide et d'assistance. Ce qui m'amène à vous parler de la couverture maladie universelle qui a été mise en place il y a déjà quelques années. Donc cette couverture maladie universelle a été mise en place pour aider les populations, toutes les parties de la population à avoir accès aux soins de santé à moindre coût. Donc elle a été lancée déjà il y a quelques années par le gouvernement ivoirien, comme je l'ai dit. Et avec cette couverture maladie universelle-là, vous avez accès aux soins généralistes, aux spécialistes, aux actes de chirurgie, aux sages-femmes, aux hospitalisations et aux médicaments bien évidemment. Donc il y a un processus à suivre, c'est l'enrôlement. Et pour ça, il vous faut un certain nombre de pièces que je vais donc vous donner. Donc une copie de votre acte de naissance ou de votre jugement supplétif. Si vous êtes majeur, une copie de votre carte d'identité en cours de validité. Une copie de l'acte de mariage, bien sûr, si vous êtes marié. Une copie de l'attestation de travail pour les salariés. Pour les retraités, une copie de votre bulletin de pension ou de votre décision de pension. Et bien sûr, pour les mineurs non accompagnés, une autorité parentale. Une fois l'enrôlement effectué, vous recevrez votre carte de santé trois mois plus tard. Et après ces trois mois, vous allez commencer votre cotisation qui s'étend sur trois mois également, qui est de 1000 francs par mois. Franchement, c'est donné. Et je pense que c'est l'occasion pour tout le monde de se faire soigner à moindre coût. C'est triste de voir sur les réseaux sociaux des personnes qui sont sans cesse en train de faire des publications pour demander de l'aide, pour demander assistance. Alors qu'il y a un système qui est mis en place pour éviter tout ça. Donc, faites-vous enrôler, bénéficiez de votre carte de santé, de votre CMU. Et puis, ayez accès aux soins comme tout le monde. Tout le monde ne bénéficie pas d'une assurance privée. Tout le monde n'a pas les moyens. Tout le monde n'a pas les moyens, qui nous met à l'abri. Et donc, c'est bienvenu. C'est vrai que cette histoire de prise en charge des malades, on va y revenir. C'est un sujet, moi, qui me parle tout particulièrement, parce que j'ai vécu ça dans ma famille. Où quand tu n'as pas d'argent, par exemple, on ne touche même pas, ne serait-ce que pour poser un simple diagnostic. Le malade n'est pas touché sous prétexte qu'il faut verser une caution et qui, parfois, est très, très élevée. Exorbitante, oui. Donc, je pense qu'on va en faire une émission bientôt. Mais avant ça, il faut que nous, en tant que citoyens, on prenne toutes les mesures d'accompagnement qui sont mises à notre disposition pour avoir accès aux soins. Donc, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est d'aller vous faire enrôler. Si on vous a tapé, mesdames, allez à l'hôpital et ensuite allez porter plainte. Est-ce que la couverture médicale universelle, ça prend... Quand tu as la couverture, tu as combien de pourcents, par exemple ? Parce que les assurances, on est à 60%. Est-ce que tu es couvert à 100% et tout ? Non, ce n'est pas la couverture. C'est une partie. C'est une partie, par exemple, on sait que dans une clinique, pour une consultation, ce n'est pas moins de 20 000. Mais avec la couverture maladie universelle, vous pouvez vous retrouver à payer 2 000 ou 3 000. D'accord. Ce qui est déjà très bien. C'est très bien. Même si tu dois cotiser un petit peu, payer un petit peu, au moins... C'est 1 000 francs par mois. Franchement, pour 1 000 francs par mois, pour passer aux soins... Non, ça vaut le coup, bien sûr. Elle est mise en application, ça marche vraiment... Ça marche très bien. D'accord. Très bien. C'est vrai que la procédure est un peu longue, ça dure à peu près 7 mois en tout. D'accord. Mais une fois que c'est fait, c'est bon. Ça vaut le coup, quoi, de passer par ce processus. Merci, Didja. C'est gentil. Merci, Didja. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?